Maxime Mignon, samedi soir, vous avez eu la chance d'être titulaire, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, je pense que le dernier match c'était ici contre Tire-le-Mont. Donc voilà, mais ça fait du bien, je vais en faire jouer libéré et j'espère que ça va continuer comme ça. La bonne nouvelle, vous l'avez apprise quand ? Ici, c'est le coach qui nous l'a dit à Béja et à moi le jour avant le match. Donc voilà, ici, avant ça, je ne savais pas. Est-ce qu'on prépare différemment sur le plan psychologique une rencontre quand on est titulaire ? Moi, je me prépare chaque semaine comme si j'allais jouer, même quand je suis deuxième ou même quand j'étais troisième. Mes semaines restent les mêmes. J'ai toujours essayé de rester le même, de ne pas changer mes habitudes. Donc voilà, maintenant c'est sûr qu'après autant de temps sans jouer, psychologiquement, c'est différent. Donc voilà, je me suis préparé pour être là au rendez-vous. Alors ce match, évoquant l'un, vous avez réalisé quelques beaux arrêts. Ben ouais, je suis payé pour ça, on va dire. Donc voilà, ici, c'est sûr qu'après une première partie de saison qui n'était pas trop mon avantage, ben voilà, ici, je suis répand présent. Et voilà, c'est mon boulot et je dois le faire à fond. Bon, on vous a vu bon sur votre ligne, vous êtes également sorti quelques fois. L'arrêt le plus difficile, lequel était-ce ? Je pense que c'est la déviation sur le poteau, en première mi-temps, après l'A0. Je me devais de le faire parce qu'ici, s'il marquait, on allait être trop vite morts. Donc voilà, ici, j'ai essayé de garder tout le monde en éveil et ça a plus ou moins marché. Oui, parce qu'au final, la défaite est là, défaite 2A, mais il y a eu des opportunités en fait. Ben ici, je pense que le deuxième goal, à la limite, nous a fait du bien. Parce qu'on a réagi, on a directement pressé haut en recommençant la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'on ne les a plus trop vus en deuxième. Maintenant, voilà, dommage qu'on n'arrive pas à marquer le deuxième pour faire égalité. Mais voilà, on a quand même montré un bon visage en demi-temps. Pas assez, mais bon, voilà. Oui, surtout que ce fut une semaine particulière avec le déplacement à Liège aussi, 3 jours plus tôt. Oui, 3 jours plus tôt et on a bien vu qu'ici, on manquait aussi de lucidité. Puis que les jambes n'étaient pas trop là pour certains, ce qui est compréhensible. Donc voilà, maintenant, ici, on joue pour ça, que ce soit un match tous les 2 jours ou tous les 3 jours. On joue pour ça, donc. Oui, parce que le prochain maintenant, c'est dimanche et c'est à nouveau un gros morceau. Ce sont les Frobora. Frobora, oui, un très gros morceau. Mais bon, voilà, on doit les prendre tous jusqu'à la fin. On va répondre présent à tous. Vous serez titulaire ? Je pense, j'espère, oui. Vous espérez être titulaire jusqu'à la fin de saison ? Oui, ici, je suis venu ici pour ça. Donc voilà, comme j'ai dit ici, ma première partie de saison n'était pas top. Et j'en ai parlé avec le coach avant qu'il ne me mette sur le côté. Je pense que j'ai été aussi assez lucide pour lui dire que je préférais aussi un peu près de recul par rapport à ça. Laissez passer la trêve, pense à autre chose. Et finalement, ça m'a fait du bien. Donc voilà, maintenant, c'est sûr que je suis titulaire. Je vais tout faire pour rester et montrer mon maximum. Eh bien, le rendez-vous est pris. On se retrouve donc ce dimanche à 15h pour la rencontre face au franc-borin. Merci.